Musique Salut les gaufrettes ! On espère que vous allez bien ! Et que l'hiver n'est pas trop rude chez vous ! Il est rare chez nous qu'il neige, mais nous aimons beaucoup boire un bon chocolat chaud pour l'heure du goûter ! Et pour l'accompagner, quoi de mieux qu'une chouette gourmandise ? Découvrons-la ensemble avec le jeu de mercredi ! Et pour gagner la fiche recette, n'oubliez pas de nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, les liens en barre d'infos ! On se lave les mains et... Direction cuisine ! Pour le sablé, il faudra... 100 g de beurre 2 cuillères à soupe de lait 1 cuillère à soupe d'extrait de vanille 50 g de sucre en poudre 1 jaune d'œuf Et 200 g de farine Dans le bol, je mets le beurre et le sucre, puis je mélange 10 secondes vitesse 3 J'ajoute le lait, l'extrait de vanille et l'œuf Je mélange 20 secondes vitesse 3 J'ajoute la farine, puis je mélange 2 minutes en fonction épi Je forme une boule avec la pâte, puis je la filme Ça part au frigo pendant 30 minutes J'étale la pâte, puis je découpe des biscuits à l'aide d'un emporte-pièce rond Je dépose les biscuits sur une plaque à pâtisserie Et ça part au four préchauffé à 180 degrés pendant 10 à 15 minutes Pour le caramel, il faudra 75 g de beurre au sel de Guérande 100 g de sucre de canne complet Et 250 g de crème liquide Je place le fouet et je mets le beurre coupé en morceaux et le sucre Je programme 4 minutes, 60 degrés, vitesse 3 J'ajoute la crème et sans le gobelet doseur, je programme 40 minutes, 100 degrés, vitesse 1 Avec le TM6, nous utilisons le couvercle anti-éclaboussure Si tu as le TM31 ou le TM5, place le panier cuisson sur le couvercle Lorsque le caramel a refroidi, j'en mets une cuillère à café sur chacun des biscuits Ça part au frigo, le temps que le caramel fige Pour la crème chocolat, il faudra 200 g de chocolat au lait et 4 cuillères à soupe de crème fraîche Dans le bol, je mets le chocolat en morceaux et mixe 7 secondes, vitesse 7 J'ajoute la crème puis programme 4 minutes, 50 degrés, vitesse 2 Je laisse ré-refroidir Je dépose une cuillère à café de crème de chocolat sur le caramel Ça part au frigo au moins 30 minutes avant la dégustation Nous avons volontairement prévu beaucoup de caramel Tu pourras l'utiliser sur des pancakes, des crêpes ou des gaufres Oh là là, c'est vraiment très bon ! Comme dirait Cyril, c'est gourmand et craquant ! Et ça plaît, au petit comme au grand Et les goûter en famille, c'est toujours formidable ! On va passer à la dégustation, on espère que notre recette vous a plu ! On se retrouve dans deux semaines Et avant de partir, n'oubliez pas de Vous abonner et liker sans modération ! Gros bisous ! A bientôt ! Dans une prochaine vidéo ! Sous-titres par Jérémy Diaz